Neuf-fer de R3, série 42. Question 1. Convertir 4,501 hectomètres en mètres. Alors, un hectomètre, ça veut dire 100 mètres. Donc, si on veut obtenir des mètres à partir des hectomètres, on va devoir décaler la virgule de rang vers la droite, ce qui nous donne 450,1. Alors, pour rappel, rien ne vous empêche de refaire le petit tableau. Donc, mètres, décimètres, centimètres, millimètres. Donc, les sous-multiples à droite. Et à gauche, décamètres, hectomètres. Donc, celui qu'on vient de voir à l'instant. Et kilomètres à gauche, donc les multiples. Voilà. Et on peut placer, on va faire l'exemple, 4,501 hectomètres. Donc, si on est en hectomètres, la virgule est là. Sur le bord droit, 4,501. Voilà. Et si maintenant, on veut des mètres, la virgule, on la déplace au niveau des mètres. Et on lit bien, comme prévu, 450,1. Alors, même chose pour la question 2. On peut placer dans le tableau. Et puis, trouver notre conversion. 0,5 décimètres, ça va être à ce niveau-là, si on prolonge les colonnes. Si on veut des mètres, le mètre, c'est l'unité immédiatement à gauche du décimètre. Donc, on décale. Et la virgule se retrouve là. Et là, la réponse, c'est donc 0,05 mètre. Question 3. Combien vaut l'air d'un carré dont le côté vaut 5 décimètres ? Eh bien, l'air d'un carré, c'est le carré du côté. Donc, 5 fois 5, ce qui nous donne 25. Et si l'unité de longueur utilisée était le décimètre, alors l'unité de surface correspondante sera le décimètre carré. Question 4. Trace les trois hauteurs du triangle ci-dessous. Alors ici, il s'agit d'un triangle rectangle. Donc, au niveau de l'angle droit, on va avoir deux hauteurs qui seront déjà tracées. Que je vais replacer. En fait, ça va correspondre tout simplement aux côtés. Donc, ici et ici. Et il va nous manquer la troisième, c'est-à-dire la hauteur qui est issue de l'angle droit. Alors, pour ça, une équerre. Voilà. Qu'on va redimensionner. Et puis, toujours le même principe. On fait pivoter l'équerre. On va tenter de l'aligner correctement. Voilà. Et on va pouvoir tracer notre troisième hauteur. Voilà. Un petit peu épaisse pour le coup. Voilà. Et on peut la prolonger. Voilà. Donc, nos trois hauteurs qui, du coup, se coupent au niveau de l'angle droit. Question 5. 1,2 multiplié par 0,1. Alors, lorsqu'on multiplie par 0,1, c'est comme si on divise par 10. Et donc, divisé par 10, on décale la virgule d'un rang à gauche. Et on obtient donc 0,12. Question 6. 80,5 moins 0,5 fois 7. Alors, attention ici. Priorité à la multiplication. Donc, le 80,5 pour l'instant ne bouge pas. Moins 0,5 fois 7 est égal à 3,5. Il suffit de faire 5 fois 7, 35. Et de remettre le chiffre après la virgule présent dans la multiplication. Et une fois qu'on en est là, on fait notre soustraction. 80,5 moins 3,5, c'est égal à 77.